Margot Grisard, bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes la cofondatrice de Map&Match. Pouvez-vous nous résumer le concept de Map&Match ? Bonjour Laurent. Alors le concept de Map&Match, il va vous surprendre. Il date de 500 ans avant Jésus-Christ. C'était Euripide qui disait « Aucun d'entre nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. » Et le concept de Map&Match, il est là. Il est de comprendre et d'aller chercher cette individualité de chacun, ce que chacun a à offrir, et comment cela s'articule dans une performance collective. Concrètement, en quoi consiste la solution ? La solution consiste d'abord à aller comprendre quels sont les talents qui sont dans l'entreprise. Et des talents qui ne sont ni des compétences techniques, ni un caractère psychologique ou un comportement. C'est vraiment de comprendre comment chacun s'épanouit dans ce qu'il fait. Il y a une cartographie de 20 talents. Chacun d'entre nous en possède deux, entre deux et six. Et cela définit et révèle la façon dont il va le mieux s'ajuster, dont il va pouvoir le mieux nourrir son poste et se nourrir lui-même dans l'entreprise. Quels sont les exemples de besoins concrets auxquels Map&Match répond ? Les besoins auxquels on répond vont à la fois de l'individu à l'organisation. On intervient sur des cas très particuliers, sur le développement individuel. On parle aujourd'hui de l'entretien professionnel de développement, le PD. Typiquement, si on positionne le PD sur les mêmes prismes de compétences techniques, on va refaire deux entretiens annuels d'évaluation. Map&Match, par cette notion de talent qui lui est unique et propre, permet d'offrir un prisme différent dont on peut regarder et analyser la façon dont un individu pourra se projeter dans cette entreprise. Quelles sont les premières entreprises qui vous ont fait confiance ? La première entreprise qui nous a fait confiance et qui a vraiment été à nos côtés depuis le début, c'est Sanofi, sur un besoin très objectif qui était de dire « Aujourd'hui, j'ai une population d'opérationnels, de généralistes, comment je crée des centres de services partagés ? » C'est-à-dire comment je réalloue mes ressources et comment je les projette dans ma nouvelle organisation. Après, nous avons aussi des entreprises plus petites. Des entreprises telles que des start-up, qui ont des croissances rapides, qui ont besoin de se restructurer. Quels sont vos objectifs pour 2016 ? Nos objectifs sont assez simples et sont ceux de toutes start-up. C'est d'abord de trouver un ancrage marché, qui est un ancrage naturel. En parallèle, c'est de pouvoir continuer à développer le produit qui aujourd'hui vient avec une formation du DRH et de faire en sorte qu'ils fonctionnent de façon complètement autonome avec des webinaires et des formations en ligne. Margot, merci beaucoup et point de continuation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501